Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Nouvelle vidéo vous l'avez vu dans le titre Sur l'avenir d'Evrimas, les futures mises à jour Tout ce qui va se passer dans le jeu Et oui, transmission de savons dans cette vidéo J'ai appris plein de trucs, j'ai glané plein d'informations Sur des sites internet plus bizarres les uns que les autres Qui parlent de The Hale, qui inventent des trucs D'autres qui disent la vérité Il a fallu dans ce cafarnaol général Essayer de trouver la vérité Les informations justes Et une fois trouvées, je vais vous les partager Vous les donner gratuitement Donc en échange, on va faire une petite pause Et oui, abonnez-vous Regardez ce chiffre qui apparaît au-dessus de moi 53% d'entre vous qui ont regardé ces vidéos Ne sont pas abonnés Là, je parle de la dernière vidéo D'Einosucus, il y a 1900 vues Donc imaginez 53% de 1900 vues Qui ne sont pas abonnés Ça fait tout simplement un résultat qui est assez incroyable On monte à peu près à D'après mes calculs savants Il n'y a évidemment aucune erreur Donc, abonnez-vous Bref, je pense que vous avez cliqué sur cette vidéo Pour une bonne raison Savoir quel sera l'avenir d'Evrimas Quelles vont être les futures mises à jour Etc, etc Donc, entrons directement dans le vif du sujet Alors, il faut savoir pour ça Si on vous donne des informations Il faut toujours vous donner des sources Quelles sont les miens ? Donc, elles sont au nombre de 4 Alors déjà, il y a le Discord officiel Des développeurs du jeu Qui est relativement important Ce Discord officiel nous mène L'affiche Steam du jeu Tout simplement D'ailleurs, il y a une petite promo A 14,99€ en ce moment Si vous voulez, c'est le moment de l'acheter Et du coup, voilà Sur ce site Sur Steam Il y a toutes les informations Qui sont aussi présentes Sur le troisième site La Roadmap Public C'est-à-dire la feuille de route Qui annonce en gros Quelles vont être les mises à jour Le niveau de développement De ces mises à jour Donc ici, il y a tout ce qui est écrit Vous voyez Il y a tout ce qui est en cours De développement Tout simplement Donc, il y a tout ici Et enfin, pour finir Le canard boiteux On va dire De ces 4 sources C'est le wiki officiel The Isle Dans lequel il y a écrit Quand même pas mal de conneries Donc, on va prendre les informations D'ici avec des pincettes Parce que tout simplement Elles contredisent parfois Les informations officielles Mais il y a quelques informations Intéressantes Évidemment Toutes ces sources Sont en description Si vous voulez vous renseigner Par vous-même Parce que ça va être mis à jour Ça va évoluer Moi, je vous donne juste la trame De ce qui est prévu pour le jeu Ensuite Petit point d'intérêt Je suis là pour vous donner Des informations Et non pas mon point de vue Si vous voulez une vidéo Avec mon point de vue Où je pourrais Un petit peu critiquer De façon positive Négative Ce qui est voulu par les développeurs Eh bien, je pourrais faire cette vidéo-là Mais là, je vous donne juste Des informations C'est tout Donc, commençons Quel est l'avenir d'Evry ? Dans un premier temps Je pense que ce qui est très important C'est qu'il faut avoir en tête Que le jeu Il s'axe en deux parties Il y a tout un côté contenu C'est-à-dire L'ajout de dinosaures L'amélioration de la carte L'ajout de coin de la carte L'ajout d'une nouvelle carte L'ajout d'intelligence artificielle Il y a aussi Tout un aspect du jeu Qui est axé Sur les mécaniques du jeu C'est-à-dire La croissance des dinosaures La lidification Le cycle jour-nu Et tout ça Ça pour moi C'est des mécaniques Et je pense aussi Pour les développeurs C'est aussi leur point de vue Il y a deux axes Le contenu Et les mécaniques Et très récemment Les développeurs Ont fait un virage A 180 degrés Où ils voulaient surtout Ajouter du contenu C'est-à-dire des dinosaures Et là En fin de compte Ils ont changé complètement Leur politique de développement du jeu Et ils s'axent maintenant Sur l'ajout de mécaniques Pour des raisons qui leur sont propres Donc on va suivre La vision des développeurs Et on va organiser la vidéo Sur deux grands axes L'ajout des mécaniques Et ensuite L'ajout des contenus Donc commençons par Quelles vont être les mécaniques A venir Lors des prochaines mises à jour Donc commençons tout simplement Par ordre chronologique Avec l'update 4 Diets and Fractures Donc régime alimentaire Et fracture Et pour chaque mise à jour Envisagée par les développeurs Ou en cours de développement Il y a un petit onglet Sur lequel cliquer Là c'est le Diet system Le système du régime alimentaire On clique dessus Et on a pour chacune Des nouveaux items Qui va être implanté dans le jeu Une petite description Qui nous explique Tout simplement Ce que ça va être Evidemment tout est écrit en anglais Donc il faut tout traduire Donc c'est un peu relou Mais c'est pas grave Je vais le faire pour vous Donc du coup il y a écrit Il y a écrit que Le système de régime Inaugure une toute nouvelle façon de jouer La nourriture que vous mangez Variera non seulement En satiété Mais aussi en effet A la fois bon et mauvais Ok Pour grandir à un rythme régulier Votre espèce devra manger de manière sélective Et parcourir des grandes distances Pour trouver des meilleurs repas Donc allez vous vous concentrer Sur la maximisation De votre taux de croissance Avec une alimentation équilibrée Ou préférez vous Un régime plutôt exotique Qui peut conduire A des résultats inattendus Donc ça c'est ce qu'il y a écrit Sur Diet Systems Ce que ça va être Ensuite si on va voir Ici Sur la roadmap En gros il y a écrit A peu près la même chose Sauf que Là il y a écrit Que ça va en gros Améliorer le gameplay Des herbivores Ensuite si on va Hop là Non j'ai pas du tout Eux besoin de Google Traduction Sur le wiki Il y a écrit Que ça c'est pour La mise à jour 5 Avec le Ceratosaurus Et le Magyrosaurus Mais c'est pour ça Que je vous dis Que ce site Il est vraiment Pour le prendre Avec des pincettes Parce que Bah il y a écrit Que c'est pour La mise à jour 4 Dans la feuille de route officielle Donc là On s'en fout De ce qu'ils disent Première chose à savoir Il va y avoir Un nouveau système de régime Qui va visiblement Influencer sur la croissance Du dinosaure Avant ça va donner un jeu Ensuite il va y avoir Une autre mécanique Comme il est écrit ici Qui va être implantée Dans la mise à jour 4 C'est à dire Un système de fracture Fracture si on se casse La tronche avec son dinosaure Ou si d'autres dinosaures Nous mettent des coups Qui pourront nous péter les jambes Après on sait pas trop On sait pas trop ce qui est dit Si c'est les jambes Les bras Les côtes Les coups On sait pas En tout cas Nous retourne la fracture Dans The Rail C'est intéressant Qui rajoute de la profondeur Au gameplay évidemment Et donc c'est tout Pour la mise à jour 4 Diets and fracture Et ça rajoute aussi Un dinosaure Le pachycéphalosaure Mais ça je vous le dis On le verra plus tard Ensuite Update 5 Donc c'est écrit ici Ancestry Ancestry c'est quoi ? C'est nesting mécanique Tout simplement On va pouvoir naître Faire des nids Et faire des bébés Avec la mise à jour 5 Ensuite il y a quoi d'autre ? Il y a aussi Le skin system Mécanique Bon c'est tout simplement On va pouvoir customiser Et changer la couleur De nos dinos C'est pour ceux qui aiment ça C'est très bien Pour ceux qui aiment pas Ça y sera Alors la suite de l'update 5 Ça va être l'update 5.5 Alors je sais pas trop Pourquoi ils ont divisé Les mises à jour Donc il va y avoir Une nouvelle mécanique L'amélioration Du cycle jour-nuit Voilà tout simplement Ça je vais pas le traduire Ce qui est écrit ici On comprend Il va y avoir un cycle jour-nuit Avec une vraie night vision Comme il y avait dans The High Legacy Où en fait la nuit Est totalement noire On verra comment ça va être fait Mais c'est ce qui est prévu Pour la mise à jour 5.5 Passons maintenant A l'update 6 Qui va rajouter le gore Alors qu'est-ce que c'est le gore ? C'est une mécanique Vous le voyez bien En gros qu'est-ce qu'il y a écrit En description Il y a écrit Nos fonctionnalités gore Comprendront tout le sang Les viscères Les intestins Et l'horreur Que vous pouvez estimer Ou pas Selon votre constitution Il est normal de détourner le regard En gros Ils se foutent un peu Notre gueule dans cette description Donc on va voir S'il n'y a pas autre chose ailleurs Parce que là Vraiment Ça veut rien dire Qu'est-ce que c'est le gore ? En gros Là sur Steam Pour avoir un peu plus D'informations sur ça On sait pas trop Ils disent que The High est un jeu d'horreur Et que c'est des viscères Du sang En gros Plus de réalisme Dans les carcasses Et les cadavres Mais ce qui est intéressant C'est dans le wiki Cette fois-ci Où Ils ont une autre vision du gore Alors je sais pas si elle est vraie ou pas Mais ce qui est écrit ici En gros le gore C'est des cadavres Qui vont se décomposer Au fil du temps Et qui permettra A seuls Quelques dinosaures spécifiques De récupérer Des eaux pourries Des carcasses en putréfaction Sans tomber malade C'est à dire que peut-être D'autres dinosaures Ne pourront pas manger Des carcasses pourries Notamment le Ceratosaure pourra faire ça Alors là Il y a des images Je vais regarder ça Ok Bon il y a une image ici Une image là Très bien En gros ça sera aussi Une fonctionnalité Ce qui est expliqué ici Qui montrera voilà Que ton dinosaure Avec lequel tu as joué A combattu C'est à dire qu'il aura Des effets visuels De cicatrices De balaves De jambes qui ont été cassées Etc etc Donc voilà Ça c'est la mise à jour Gore Toujours dans l'update 6 C'est l'update 6.5 C'est la Night Terror Le venin et le poison Alors toujours pareil C'est une mécanique Ici toujours pareil Ils se foutent un peu D'autres gueules Dans ce qui est écrit là Ils disent que Il va y avoir L'implémentation De toxines Et après que Ça va nous tourner l'estomac Que ça va nous retourner le cerveau Bon ok Ils se foutent un peu notre gueule Ils disent pas grand chose Mais ils disent Qu'il va y avoir L'implémentation De toxines Et de venin Notamment à travers L'ajout De notre dinosaure Le troodon Mais je vous le dis Ça on le verra plus tard Tout ce qui est ajout de contenu Ensuite Ce qui est très 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 important C'est Ce qui est écrit ici Le ongoing content Et le ongoing content C'est à dire Le contenu Qui est en cours de développement Là actuellement Nous montre Où veulent aller les développeurs Bon ici Il y a quelque chose Qui est pas très intéressant Je vais pas trop vous en parler C'est lui Overhaul C'est à dire Je vais cliquer dessus Voilà c'est tout ce qui est HUD Machin Toute l'interface du jeu Bon ils vont la modifier Mais bon ça franchement C'est pas très important Mais surtout Ce qui est très important C'est le perk system Donc le perk system C'est quoi C'est aussi une mécanique de jeu On reste dans la même thématique J'ai envie de dire Et qu'est-ce qu'il y a écrit Il y a écrit que Au fur et à mesure De la progression Des joueurs Pendant leur croissance Ils auront la possibilité De choisir Entre différents avantages Entre différentes compétences Conçues pour prendre en charge Un style de jeu Varié Ce mécanisme Jette les bases De la fonctionnalité De perk De compétences Avec les futurs systèmes De diète Donc de régime alimentaire Et de elder Alors on va voir directement Ce que c'est Les elders Parce que c'est aussi Dans le ongoing content Donc le système de elder C'est quoi C'est une mécanique Toujours pareil Ça va dans le même sens En gros Ce qui est écrit Dans la description C'est quoi C'est que les aînés Sont des variations Plus grandes Et plus puissantes Du stade adulte De la vie Ils ne sont accessibles Qu'en suivant Certaines voies De régime Et davantage Alors que les aînés Commencent plus fort Que l'adulte Le plus élevé De leur espèce Avec le temps Ils se déprécient Jusqu'à ce que le temps Les libère de leur règne Très très intéressant Vous pouvez choisir D'embrasser la mort Et mourir Avec un bonus Que vous pourrez Appliquer A cette espèce Plus tard Ou selon votre espèce Vous pouvez renoncer A la récompense Et prolonger votre règne Comme quelque chose De bien plus terrifiant Bon en gros Là c'est un tout nouveau Système de gameplay Qu'on a encore pas vu Dans ce Hile Donc on peut que Imaginer à quoi ça va ressembler Comment ça va être Mais en tout cas Avec le système Qu'on a vu précédemment De régime alimentaire Et le système Qu'on a vu précédemment De percs On peut imaginer Qu'il y aura Des mécaniques Globales du jeu Qui vont pousser A pouvoir faire évoluer Son dinosaure Dans un sens Devenir un elder Et là on voit Un elder Herrera On voit un elder Tenanto On voit un elder T-rex On voit un elder Trodon Oviraptor Voilà Etc Etc Et on voit Qu'en fait C'est des dinosaures Qui ont l'air Un peu plus costauds Que les autres Donc à savoir Ce que ça va être Ces mécanismes Mais en tout cas Ça promet quand même Pas mal de jeux Donc en gros Là l'idée des développeurs C'est donner un intérêt au jeu Que ces mécanismes de jeu Se complètent les unes les autres Pour Intéresser le joueur Et pour garder le joueur Sur le jeu Qu'est-ce qu'on nous dit Très souvent dans ce jeu C'est quoi le but Et bien là Et ça pourrait être ça le but Faire évoluer son dino De la façon Dont on a envie En revanche sur le wiki Il y a des informations Assez intéressantes Complémentaires Qui nous font Un peu mieux comprendre Ce système là Et ils disent en gros Que les elder C'est un variant Après l'âge adulte Donc c'est à dire que Si On fait les bons choix Pendant la vie De notre dino On pourra devenir Un elder Mais par contre Voilà Là ce qui est certain Et ce qui rejoint La feuille de route De Zoey C'est que les elders Ils pourrissent Et ils meurent Donc c'est un choix quand même C'est toutes les informations Complémentaires Que je peux vous donner Sur les elders Et voilà C'est tout Donc passons à la suite Quelque chose quand même D'assez intéressant Je pense à signaler Dans ce qui est en train D'être développé actuellement C'est Les outils D'administrateurs C'est à dire que Bientôt sur les serveurs D'Evrima Il va pouvoir y avoir Des administrateurs Qui vont enfin Faire leur travail Et sanctionner Les joueurs Qui ne respectent pas Les règles Donc le jeu Va peut-être Devenir jouable Incessamment sous peu Quand tout ça Ce sera implanté Dans le jeu Pour ceux qui trouvent Que l'Evrima C'est un tout petit peu Le boxon Et légèrement injouable Sur les bancs Bah écoutez Après avoir vu ça Je pense qu'on a vu A peu près toutes Les futures mises à jour Des mécaniques Du futur jeu Evrima Évidemment Il y a un problème On le voit très bien C'est qu'il n'y a Aucune date d'annoncée Vous voyez qu'ici Par exemple On peut voir que le système de diète Est à 0 sur 21 En termes d'avancement Ça fait pas beaucoup Le système de nest Est à 0 sur 9 En termes d'avancement Ça fait pas beaucoup non plus Donc on peut imaginer Que c'est pas pour tout de suite A part ça Je pense que vous l'avez compris On va pas faire La deuxième partie de la vidéo C'est à dire le contenu On va s'arrêter ici Parce que ça va faire Trop d'informations d'un coup J'ai pas envie de vous assommer J'ai pas envie de m'assommer moi même C'est très long à monter C'est très compliqué à faire C'est un style de vidéo Que je n'ai absolument pas l'habitude de faire Donc on va s'arrêter ici Bref Du coup Cette vidéo est terminée Donc moi Ce que j'ai hâte là C'est de lire vos commentaires Savoir ce que vous en pensez De tout ce que je vous ai dit De tout ce système Voilà Qui va être implanté Et qui va permettre Par rapport visiblement A ce que j'ai compris Au régime alimentaire du dinosaure D'une plus ou moins bonne qualité De pouvoir améliorer son dinosaure Pouvoir créer à peu près Un dinosaure unique Qu'on a envie d'avoir Et même atteindre Un stade de Helder Qui nous permettra visiblement D'être un peu plus fort que les autres Mais c'est un choix Parce qu'il nous entraînera Vers une mort certaine Voilà c'est encore un peu flou Tout ça Mais c'est ce qu'il y a écrit ici J'ai essayé de vous le décrypter J'ai essayé de vous donner Le maximum d'informations Donc vraiment Hâte de vous lire en commentaire Savoir ce que vous pensez De tout ça Evidemment Si vous voulez une deuxième vidéo Si vous voulez la suite Avec les contenus Savoir Quels dinosaures vont être ajoutés Qu'est-ce qui est de la rumeur Qu'est-ce qui est faux Qu'est-ce qui est vrai Mettez des pouces bleus Bombardez-les Et Je ferai la suite Bref Chose tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz